Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'effraction, de calcul avec l'effraction. La méthode est dans le livre Les maths apprivoisées 2. Elle commence à la page 26 et termine à la page 56. Vous allez être imbattable avec l'effraction. Commençons par les multiplications. Allons-y. 15 sur 14 multiplié par 21 sur 9. Mon dieu, ça a l'air compliqué. C'est simple, super simple. Quand on multiplie, on réunit les traits de fraction sans oublier que c'est une multiplication. Et on ne calcule surtout pas. On va décomposer, décomposer. 15, c'est 3 fois 5, fois 21, c'est 3 fois 7. Sur 14, 2 fois 7, fois 9, c'est 3 fois 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Les enfants, les jeunes, les ados, ils adorent faire ça. 7 sur 7, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. Il reste 5 sur 2. Et c'est facile. Continuons avec les divisions. C'est parti. 5 sur 14 divisé par 15 sur 21. Donc, n'oubliez pas, si nous partageons en 2, c'est qu'en fait, nous cherchons la moitié. C'est-à-dire que nous devons transformer ça en une multiplication. Ce sera à nouveau simple. Donc, 5 sur 14 multiplié par 21 sur 15. C'est toujours là une multiplication. Il n'y a rien de plus facile. On a grandi le trait de fraction sans oublier que c'est une multiplication. C'est égal à 5 fois 21, 3 fois 7. 14, c'est 2 fois 7, fois 15, c'est 3 fois 5. Et nous simplifions. 3 à 3, 7, 7. Et attention, 7 sur 7, c'est 1. 5 sur 5, c'est 1. 3 divisé par 3, c'est 1. Donc, nous avons bien 1. Notre 2, il est au dénominateur. Nous le laissons au dénominateur. Passons aux additions, soustraction de fraction. Alors, je vous lis une partie de mon livre. 3 choux et 5 choux font 8 choux. 3 demi et 4 demi font 7 demi. Donc, tous, nous devons parler des mêmes choses. Ici, nous n'avons pas les mêmes choses. Nous avons des 6e, des 14e, des 21e. Il faut mettre sous le même dénominateur. Donc, là encore, la décomposition. 6, c'est 3 fois 2. 14, c'est 2 fois 7. 21, c'est 3 fois 7. Nous devons avoir, dans ma méthode, le même bouquet de partout. Du coup, ici, il faut faire x7 en bas. Si on le fait en bas, on le fait en haut. Comme ça, nous ne changeons pas cette quantité. Nous les convions juste différemment. Ici, c'est x3 en bas, x3 en haut. Ici, c'est x2 en bas, x2 en haut. Qu'est-ce qu'il y a de nous? Après, nous parlons des mêmes choses, du même bouquet. Donc, surtout, ne pas calculer. On le laisse comme ça. On ne sait jamais si on se simplifie. Effectivement, 5 fois 7, ça fait 35. Moins 3 fois 3, ça fait 9. Plus 1 fois 2, ça fait 2. Le résultat, ça fait 28. 28, nous voyons que c'est un ampère. Il va se diviser par 2. Donc, on ne va pas calculer ce qu'il y a dessous. Nous le laissons comme ça. Donc, 28, c'est 2 fois 2, fois 7. Sur 2, fois 3, fois 7. 7 sur 7, 1. 2 sur 2, 1. Ça fait 2 tiers. Voilà, les fractions, c'est facile. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada